En primaire ou au collège, on s'est tous déjà amusés avec ces calculatrices. Oh la fâche, elle a pris la poussière quand même. Oh, bah elle a de la batterie. Et on s'est tous déjà amusés à, par exemple, appuyer plein de fois sur le bouton virgule pour créer des nombres, par exemple, à plusieurs virgules. Bon, sur les calculatrices de lycée, ça marche très bien. Bon, quand on appuie sur Entrée, ça met une erreur. Mais sur les plus petites calculatrices, bah, ça ne marchait même pas. Et donc, je me suis posé une question à la con. Si les nombres à plusieurs virgules existaient, eh bien, à quoi ça servirait ? Tu t'es jamais posé cette question ? Non ? Bon, bah, c'est pas grave. Je vais y répondre quand même. Personne ne se pose la question, mais c'est pour ça qu'il se la pose. Les questions à la con de Médématique. Oui, c'est fantastique. Salut les Médématiciens, aujourd'hui, on va répondre à une question à la con. Si les nombres à plusieurs virgules existaient, à quoi ça servirait ? Bon, déjà, il faut essayer de comprendre à quoi ça sert les nombres à une virgule. On va devoir donc parler des nombres décimaux, essayer de les définir correctement. Et donc, après ça, seulement, on va pouvoir ajouter des virgules. Et je vais vous soumettre, eh bien, plusieurs idées. Il y a plusieurs idées qui sont possibles, plusieurs possibilités. J'en ai répertorié quelques-unes. Et puis, je vous ai demandé aussi sur mon serveur Discord. Je vous ai demandé, justement, quelles étaient vos idées à propos de ces nombres à plusieurs virgules. Et j'ai reçu des réponses assez intéressantes. Et je vais en parler également. Je t'invite, évidemment, à rejoindre mon serveur Discord, si ce n'est pas déjà fait. Justement, pour être tenu au courant de ce genre de choses. Pour pouvoir discuter un peu avec moi et avec le reste de la communauté. Et maintenant que c'est fait, on y va. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois te dire que cette vidéo a été possible grâce à l'application web wiki.io. Donc, c'est eux qui m'ont proposé de collaborer avec eux pour le lancement de leur application. Et ce sont même des Français qui sont derrière cette application web. Et j'ai pu tester l'application par moi-même. Ils m'ont nommé ambassadeur de la marque. Et donc, je trouve que l'application, pour le coup, a vraiment beaucoup de potentiel. C'est une application qui permet, en fait, de gérer, par exemple, des cartes mentales pour ses révisions, pour des travaux de recherche. Alors, ça marche pour soi-même, mais ça marche aussi en collaboration. C'est un espace collaboratif. Ça permet, entre autres, de stocker en masse des fichiers. Dans les tableaux blancs qui permettent de créer des cartes mentales, on peut mettre plein d'objets différents. On peut mettre du texte, des images, des pages web, des équations aussi écrites en latex. On peut mettre des articles Wikipédia, des vidéos ou même des sons. On peut aussi filtrer les objets selon certains critères. Et je le répète, l'application est aussi faite pour bosser à plusieurs. Alors, la collaboration n'est possible que dans la version payante. Il y a une version gratuite qui est disponible pour tout le monde. La version pro permet aussi de stocker jusqu'à 50 gigaoctets de fichiers contre seulement 1 giga avec la version gratuite. Mais si tu veux la version payante, eh bien, j'ai justement un lien d'affiliation que tu trouveras dans la description et en commentaire épinglé, qui te permettra d'avoir plus de 70% de réduction. L'abonnement passe de 19 euros à 4,99 euros seulement. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer si tu as besoin justement de gérer tes révisions ou gérer tes projets de groupe un peu plus facilement. Et justement, le plan de la vidéo, je l'ai créé grâce à l'application. Donc, on le voit dans l'intro, je vous ai parlé de la calculatrice. Je dois donc encore vous parler des nombres décimaux et de la différence entre les chiffres et les nombres. Tu vas comprendre pourquoi c'est important. Alors, un nombre décimal, il y a plusieurs façons de le définir. La définition, on va dire, pas très rigoureuse, mais que l'on apprend au collège, c'est qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Et ce, je le précise, en base 10. Voici la formule qui permet de calculer justement la valeur d'un nombre décimal en fonction de ces chiffres. Et le fait que ce soit en base 10, ça fait que l'on compte avec des puissances de 10, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois multiplier ou diviser par des puissances de 10. Si on était en base 2, ça serait donc des puissances de 2. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut généraliser à n'importe quelle base, et même à des bases qui ne sont pas entières. On peut par exemple créer des nombres en base pi. Et donc la grosse différence entre un nombre et un chiffre, c'est qu'un nombre a une valeur, une valeur numérique, alors qu'un chiffre, ça n'en a pas. Quand on dit que 5, c'est un nombre et un chiffre, oui, certes, mais quand même, ça n'est pas à la fois. Un nombre et un chiffre. Du moins, je ne peux pas utiliser 5 à la fois comme un nom et à la fois comme un chiffre. Il faut que je choisisse mon camp. En fait, un chiffre, c'est un peu comme une lettre pour les mots. Les lettres permettent de composer des mots, alors que les chiffres permettent de composer des nombres. Dans le dictionnaire, les mots ont un sens, ont une définition, alors que les lettres n'en ont pas. Pour les chiffres et les nombres, c'est pareil. Les nombres ont une valeur mathématique, ont une valeur numérique, alors que les chiffres, non. Donc quand on dit qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule, maintenant, normalement, tu fais bien la distinction entre un nombre et un chiffre. Et maintenant, ça veut dire quoi, un nombre, on va dire, multidécimal ? C'est-à-dire avec plusieurs virgules ? Eh bien, c'est parti pour la première idée. On le voit sur wiki.io, l'idée, la virgule peut changer de base. Ce qui est super, c'est qu'on peut double-cliquer, voilà, sur New Zone. Donc c'est une zone que j'ai créée pour pouvoir zoomer dessus plus facilement, lorsque je veux me concentrer sur un seul groupe d'objets. Et donc on le voit, j'ai inséré un petit article Wikipédia. On va directement aller voir cet article, et il s'agit de l'article sur le système sexagécimal. Il s'agit donc, tu l'as compris, de la base 60. Alors si j'ai pris cet article, ce n'est pas au hasard, c'est pour essayer de comprendre comment on pourrait utiliser de manière assez habile la virgule pour changer de base. Et pour ça, je vais prendre un exemple qui est carrément pris dans l'article. La base 60, elle est utile pour compter les secondes et les minutes. Bah 60 secondes, ça fait une minute. 60 minutes, ça fait une heure. Donc finalement, cette base 60, on l'utilise un peu au quotidien sans s'en rendre compte. Et c'est à ça que pourrait servir la virgule, ou du moins plusieurs virgules. Par exemple, ici, je t'ai écrit 1,25,45 heure. Mais sous la virgule, j'ai quand même précisé un petit 60 pour dire que la virgule compte en bas 60, en gros. Donc ce truc-là permet d'écrire tout simplement 1 heure, 25 minutes et 45 secondes. Mais si on voulait par exemple compter aussi les jours, bah dans ce cas-là, il faudrait introduire une virgule à gauche du 1, une virgule qui compterait en base 24 cette fois-ci. Si on voulait ensuite compter les semaines, bah il faudrait introduire une virgule qui compterait en base 7. Donc tu l'as compris, avec ce système, on pourrait ajouter des virgules à foison, tout en précisant la base dans laquelle compte la virgule. Bon, et si tu veux quelque chose de plus rigoureux, je te donne carrément une formule mathématique pour calculer tout ça. Allez, de retour sur le tableau blanc de wiki.io, voici donc la deuxième idée. La virgule pourrait être une sorte de multiplication, ou du moins les virgules qui sont après la première. Bon, c'est pas très clair. Eh bien, ce que je vais faire, c'est double-cliquer sur la zone que j'ai créée pour faire apparaître l'équation LaTeX. L'idée, ça serait que A,B,C,D, par exemple, ici j'ai mis que 3 virgules, ça serait égal à A,B fois A,C fois A,D. Bon, c'est une idée qui n'explique pas forcément à quoi peut servir la première virgule, sauf que la première virgule, bon, on sait ce que ça signifie. Allez, quelques exemples pratiques. 0,5,5, ça serait donc 0,5 fois 0,5, et donc 0,25. Maintenant, 0,5,2, ça serait donc 0,5 fois 0,2, ça serait donc égal à 0,1. Et si on veut faire plus de multiplication, on ajoute des virgules. Idée numéro 3, on va faire des moyennes pondérées avec le double du nombre qui est à gauche de la virgule, en gros. Bon, à nouveau, c'est pas très clair, mais justement, sur le tableau blanc, j'ai mis un petit PDF. On peut donc voir les virgules supplémentaires qu'on ajoute comme une moyenne pondérée avec le double du nombre de gauche. C'est-à-dire que, par exemple, 0,5,5, ça serait égal à 0,5 fois 0,5, on pondère en fait le 0,5 par 1,5, plus donc 1 fois, le 1 c'est le double de 0,5, plus 1 fois 0,5, à nouveau, le deuxième 0,5, c'est une pondération. On fait le calcul, ça fait donc 0,75, qui est donc un résultat différent de tout à l'heure. Autre exemple peut-être plus parlant, le 0,5,9, ça serait donc 0,5 fois 0,1, d'accord ? C'est le complémentaire de la pondération par 0,9, plus 1, où le 1 c'est le double de 0,5, fois 0,9. On fait le calcul, ça fait 0,95. Autre exemple, le 2,2,75, on a compris le principe, c'est donc 2,2 fois 0,25, plus donc le double, c'est-à-dire 4,4, fois 0,75. Et là, on tombe sur 3,85. Donc je te mets une petite formule aussi pour A, B, C. Et si jamais on veut encore plus de virgules, dans ce cas-là, il faut en gros mettre des parenthèses, il y a une sorte de non-associativité dans la façon de raisonner. Et donc voici comment on lit par exemple A, B, C, D, E, etc. Allez, quatrième idée, on va faire encore une moyenne pondérée, mais cette fois-ci, non pas avec le double du nombre qui est à gauche de la virgule, mais cette fois-ci avec l'entier supérieur. Alors d'ailleurs, c'est pas l'entier supérieur, ça va être le successeur de l'entier inférieur. C'est pas exactement l'entier supérieur, parce que si le nombre à gauche de la virgule, c'est un entier, ça marche plus. Alors juste pour te prouver qu'on peut bien insérer des vidéos dans le tableau blanc, je te montre une petite vidéo qui va faire défiler de jolis nombres et de jolis calculs. Ouah, comme c'est magnifique, c'est absolument impressionnant. Mais derrière se cachent en réalité quelques exemples pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Le système va être quasiment le même que celui dans l'idée précédente, c'est juste que plutôt que de prendre le double du nombre pour la deuxième pondération, on va prendre donc le successeur de l'entier inférieur. Ça va donc donner évidemment des résultats qui sont différents, mais qui sont quand même nettement plus cohérents par rapport au fait d'avoir une seule virgule. Parce que par exemple 0.75, c'est bien 0 multiplié par 0.25 plus l'entier supérieur 1 fois 0.75. Ça, ça donne bien 0.75. On peut le vérifier avec 2.8. 2.8, c'est bien 2 fois 0.2 plus 3 fois 0.8. Quand on fait le calcul, on tombe bien au final sur 2.8. Donc cette façon-là de raisonner, en fait, est ce qu'il y a de plus cohérent par rapport au fait d'insérer qu'une seule virgule. C'est pour ça que je pense que cette idée numéro 4 est, à mes yeux, la meilleure. Du moins, c'est celle qui est la plus compatible avec notre système actuel. Allez, cinquième et dernière idée, c'est une idée que quelqu'un m'a soumise sur mon serveur Discord. C'est une idée de Gillian Seed. Cette idée consiste à raisonner avec des fractions de puissance de 10. Alors, ça a l'air de vachement ressembler avec ce qui se fait déjà, et en fait, oui. Sauf qu'il y a une différence, c'est que cette fois-ci, on va considérer des groupes de chiffres. Là où, par exemple, 2,575, ça serait 2 plus 5 sur 10, plus 7 sur 100, plus 5 sur 1000. Là, cette fois-ci, comme on écrit 2,5,75, la différence, c'est que le 75, on le considère comme un groupe de chiffres, et que ce 75, on va le diviser par 100. C'est le 75 que l'on va prendre comme les centièmes. Et donc, en faisant ce petit calcul, on tombe sur 2 plus 5 sur 10, plus 75 sur 100, qui nous fait donc 3,25. Le fait donc d'ajouter plusieurs virgules fait qu'on peut carrément dépasser l'entier qui est à gauche de la première virgule. Ici, l'entier à gauche, c'était 2. Là, on tombe sur 3,25, donc on a même dépassé 3. Donc, c'est un système qui n'est pas compatible avec notre système actuel, parce que si on écrit, par exemple, 2,55, ça serait donc 2 plus 55 sur 10, ça serait donc égal à 7,5, ce qui est, dans notre système actuel, 7,5, bien différent de 2,55. Mais c'est une idée que je trouvais quand même assez plaisante, donc je l'ai présentée dans cette vidéo. Et voilà, je t'ai présenté la dernière idée sur ces nombres à plusieurs virgules. Vu que c'est l'outro, je vais lancer la petite musique. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Tu peux acheter l'un de mes t-shirts dans la Médéboutique. Mais tu peux aussi me soutenir directement sur Tipeee. J'ai d'ailleurs justement mis la page web sur le tableau blanc. Tu peux le voir, je fais une présentation très générale de mes projets. J'ai même une liste d'objectifs et de contreparties. Donc si jamais tu veux avoir quelques avantages supplémentaires, comme par exemple un accès anticipé à mon planning de tournage, ou même des rôles spéciaux sur mon serveur Discord, eh bien n'hésite pas, c'est là pour ça. Un grand merci à Wiki qui m'a permis de réaliser cette vidéo. N'oublie pas que si tu veux tester l'application gratuitement, le lien est dans la description. Et tu peux bénéficier de 70% de réduction à l'abonnement premium avec mon lien d'affiliation en description et en commentaire épinglé. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut !